Bonjour les poulets. Aujourd'hui, on fait une petite révision par rapport au chapitre 5. Au chapitre 5, là-dedans, on avait les forces célibres et aussi la deuxième one, Newton. Donc, deux choses qu'on a vues séparément. On va faire une petite révision, mais aussi on va essayer de mettre ça ensemble. Donc, chapitre 5, on part. Alors, la première chose, ici, c'était justement la deuxième one, Newton. Donc, la relation entre les deux, ce n'est pas tant compliqué, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est F égale m. F égale m, c'est ce que je vous ai présenté la dernière fois. Donc, je ne vais pas revenir trop trop en détail là-dessus. La force résultante sur un corps, c'est sa masse multipliée par son accélération. C'est ça, dans le fond, la relation entre les deux. Ensuite, étant donné que c'est un vecteur, ça, je ne vais pas insister là-dessus non plus la semaine passée, là. Mais, étant donné que c'est un vecteur, on peut décomposer entre Fx et Fy. Puis, bien, ça revient à quelque chose de mathématiquement valide, évidemment. Puisqu'une force, c'est un vecteur, puis un vecteur, on peut le décomposer. Donc, c'est ça. On peut noter qu'un newton, c'est l'unité de force nécessaire pour accélérer un kilogramme de un mètre par seconde sur une seconde. Donc, c'est ça qu'on veut dire par mètre par seconde carré, d'ailleurs. Puis, ça ressort pas mal. Donc, les exemples, ça, j'avais déjà, dans la vidéo précédente, regardé ça avec vous. Donc, on s'en tient à ça. Donc, un diagramme de corps libre, c'est quelque chose, là, dans le fond, qu'on a déjà vu souvent. Et donc, à ce moment-là, bien, on n'a pas besoin de trop, trop revenir là-dessus, parce qu'on s'en sert dans à peu près tous nos problèmes depuis qu'on fait des forces. Donc, c'est essentiellement pour représenter un problème de façon physique, là. Souvent, en fait, ce que vous pourriez oublier, c'est de tracer un système d'axes juste pour représenter qu'est-ce qui est X, qu'est-ce qui est Y, qu'est-ce qui est sens positif, qu'est-ce qui est sens négatif. C'est pas l'affaire la plus nécessaire du monde, mais c'est quand même important, là, surtout quand on fait affaire avec des plans inclinés, de savoir, bien, X positif, c'est-tu vers le haut, vers le bas du plan incliné, Y positif, c'est-tu, bien, perpendiculaire comme ça, comme ça, c'est utile à savoir. Le 5.3, on parlait de force gravitationnelle. Donc, de la force gravitationnelle, je vous en avais parlé, là, de distinguer masse et poids. On se rappelle la masse, c'est la quantité de matière, on mesure, ça se donne un kilogramme, et le poids, c'est une force, ça se donne un newton. La formule, c'est F égale à Mg, ça s'en vient, F égale à Mg, et sur la Terre, c'est 9.81. Ça veut dire que le poids, dépendant de où est-ce qu'on est dans l'univers, peut changer, la masse, elle, ne changera pas. Donc, ça, c'est un bon, un bon petit, un bon petit truc pour s'en rappeler. On a noté ici, là, qu'on peut utiliser G égale à 9.81, mais on peut aussi utiliser G égale à moins 9.81. Si la force pointe vers le bas, on peut la mettre négative. Comme ça, bien, on va avoir une bonne idée, là, de dans quel sens elle pointe. Dans l'espace, la formule globale, pour ça, ici, je vous l'avais présentée aussi à quelques reprises. Donc, M1 et M2, c'est les masses de chacun des corps. D, c'est la distance entre les corps. Puis, G, c'est la constante gravitationnelle universelle. Donc, ça ressemble à ça pour la gravité. Un exemple, ça, on n'a pas vraiment besoin de se faire un exemple. Vous allez voir de l'interférence dans quelques instants, j'ai l'impression, de votre préféré, si je me fie au sondage et au résultat de la semaine passée. Donc, à 5.4, on parle de la force normale. Il va falloir que je change mes diapositives en même temps. Bien, on va faire un sandwich d'œil. Donc, la force normale, c'est la force qu'une surface applique sur un objet qui serait, par exemple, déposée dessus ou en contact dessus. C'est la force essentiellement que cet objet-là déploie pour résister à une déformation, si on veut. C'est toujours perpendiculaire à la surface. Ça, c'est la grande clé par rapport à ça. Là, on avait parlé, avant le confinement, de cas avec des ascenseurs et tout ça. Le cas avec des ascenseurs, je les aime un petit peu moins. Par contre, les cas avec les plans inclinés, vous allez me voir en parler beaucoup. Donc, on a justement des exemples de plans inclinés. Ici, un enfant qui tire un chariot avec une force de 50 newtons, un nombre de 30 degrés. Mais, on va en faire ça pendant la période de cours. Fait que je vais tout simplement pousser ça vers la période de cours. Puis, bien, on va y aller de cette façon-là. Puis aussi, bien, en même temps, ça va vous permettre de réviser un diagramme des corps libres sur un plan incliné. Donc, ça, c'était deux exemples. Là où il va y avoir un petit peu de nouveauté, c'est dans la section frottement. Je vais présenter les trois types de frottement, dans le fond, qui étaient la friction statique, la friction cinétique, si il peut arriver, la friction cinétique et la résistance de l'air. Ça, je vous l'avais présenté, mais je ne vous avais pas donné de formule nécessairement par rapport à ça. La première chose, la force de frottement d'un objet, c'est opposé au vecteur de mouvement. Ça a tout son sens. Il n'y a jamais du frottement qui va aider à propulser quelque chose. Le frottement va toujours résister à la chose. Donc, c'est la première chose à savoir. Le frottement statique versus cinétique. Statique, c'est lorsque l'objet est au repos. Cinétique, c'est lorsque l'objet est en mouvement. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Les deux surfaces au repos peuvent se lier. En fait, une petite explication globale de c'est quoi le frottement et pourquoi ça existe, c'est parce que les surfaces dans la vraie vie ne sont pas tout à fait lisses. En fait, vous pourrez aller voir, j'ai mis en référence dans la tâche, une capsule, en fait pas une capsule, mais sur l'application FET que vous avez sur votre iPad, le PHET, vous pouvez aller voir une des activités, c'est justement, elle s'appelle friction. Allez voir ça, vous allez voir de façon microscopique pourquoi il y a plus ou moins de frottement. Dans le fond, plus il y a de frottement, plus les surfaces des objets sont inégales entre elles et ça va causer, dans le fond, justement, ça va accrocher. Versus si deux objets sont super lisses, bien là, ça n'accrochera pas et là, ça va bien glisser les uns sur les autres. De façon générale, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut aussi rajouter des facteurs lubrifiants, genre de l'huile ou quelque chose du genre, pour diminuer le frottement parce que ça va remplir justement les crevasses, mais somme toute là, ça ressemble à ça. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le frottement, c'est lié à la surface des objets qui est inégal. Donc, c'est ça. Pour un frottement statique, c'est le frottement lorsque, dans le fond, l'objet en question qu'on regarde ne bouge pas. Donc, par exemple, combien de forces que ça me prendrait pour mettre mon frigidaire en mouvement si je pose dessus? Ça, ça serait une friction statique. Versus le frottement cinétique. Bien, le frottement cinétique, c'est pendant qu'il est en mouvement. Et ça, ça m'amène à parler, dans le fond, il y a une distinction entre les deux. Ce ne sera pas nécessairement la même force. Donc, la force statique, d'habitude, pour mettre quelque chose en mouvement, on a besoin de plus de force que pour la maintenir en mouvement. Ou même pour l'arrêter juste avec le frottement, ça prend moins de force pour faire ça. Et la raison, c'est, en fait, pas exactement moins de force, la force de friction va être moins grande. Donc, la raison par rapport à ça, c'est parce qu'il existe ce qu'on appelle un coefficient de frottement. Donc, le coefficient de frottement, on le nomme par la lettre mu, comme ça ici, mu S pour frottement statique, mu K pour frottement cinétique. Mu, c'est une espèce de l'hybride entre un M et un U. La version typographie, c'est vraiment un U avec une barre devant, mais quand je l'écris, moi, ça ressemble à un M très stylisé, avec un U en plein milieu à la place de faire un V, c'est M, comme ça, ça fait un U comme ça. Bref. Essentiellement, ce coefficient-là nous permet de calculer le frottement entre deux surfaces. Fait que, on a des tables, d'habitude, puis on dit, entre du bois et du métal, tu as un coefficient de frottement de temps. Puis là, à ce moment-là, ça va te permettre de calculer ton frottement de cette façon-là. Donc, le frottement, quand on le calcule avec le coefficient de frottement, c'est le coefficient multiplié par la force normale. Faites attention ici, c'est pas le poids, mais la force normale. Ça va être très important dans un contexte de plan incliné. Donc, faites bien attention à ça. Donc, force normale multipliée par le coefficient de frottement. Si l'objet n'est pas en mouvement, le coefficient va être mu s, pour statique, puisqu'il n'est pas en mouvement. Si il est en mouvement, ça va être mu k, parce que le frottement est statique. Justement, un exemple de ça. Quelle serait la force minimale nécessaire pour mettre en mouvement un objet de 25 kg sur une surface horizontale, donc pas un plan incliné, avec laquelle un objet a un coefficient de frottement de 0,3. Donc, pour faire ça, on va commencer par se dire, OK, ma formule, c'est force normale multipliée par mon coefficient de frottement. Coefficient de frottement, je l'ai. Force normale, je ne l'ai pas. Par contre, la force normale, je sais que, dans ce cas-ci, si ma surface est plane, elle va être directement égale et opposée à la force gravitationnelle. Donc, la gravité va tirer vers le bas, la force normale va pousser vers le haut. De cette façon-là, on va avoir essentiellement cette formule-là. Fr est égal à moins Fg, donc la même chose que Fg, mais dans un autre sens. Puis, Fg, c'est M fois G. Donc, la force normale, c'est moins M fois G dans ce contexte-ci, parce que le plan n'est pas incliné et qu'il n'y a pas d'autres forces en jeu. Donc, une fois que ça s'est fait, la force normale, c'est 25 kg fois 9.81. Notez ici que j'ai mis moins 25, dans le fond, le moins vient du fait que c'est l'opposé de Fg. Puis ici, j'ai mis moins 9.81 parce que la gravité pointe vers le bas. On n'avait plus, si on avait voulu, faire 25 fois 9.81, puis juste faire fiter le signe, dans le fond. On veut que ça soit positif parce que ça pointe vers le haut, de toute façon. Fait que si on avait obtenu un nombre négatif, on aurait pu vérifier nos calculs au cas où qu'on se soit trompé. Mais il y aurait eu de fortes chances que ce soit juste un affaire de signe. Donc, ça ici, 245.25 m. Donc là, la deuxième option, en fait la deuxième étape, ça va être de trouver la force de frottement statique. Je vous rappelle, frottement, on désigne par F minuscule. Toutes les autres forces, on va utiliser F majuscule. Donc, frottement statique, F minuscule, comme ça en vecteur, c'est μS fois force normale. La force normale est là. Donc, 0.3 fois la force normale et ça donne 73.5 ensuite, essentiellement newtons, de cette façon. Donc, ça c'est pour la petite nouveauté qui était le coefficient de frottement. La résistance de l'air, celle-là, on ne se fait pas trop mal à la calculer. C'est trop complexe. Et, ici, bon, ça c'est mon diaporama de cours habituel. Donc, d'habitude, GT est beaucoup plus par rapport à ça. Mais, question ouverte, dans le fond, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'adhérence avec une automobile? Mais comme on a déjà vu la troisième one newton, bien, on a juste besoin de mettre ça en lien avec le principe de frottement puis se dire que le frottement va nous servir de force en tripède pour nous garder en mouvement circulaire lorsqu'on tourne. Donc, ça fait pas mal le tour par rapport à la révision du chalet de 5. Je suis désolé des interférences de mochi. Ça a l'air que la scieste n'était pas une option pendant ce moment-ci. Elle fait des bruits encore une fois en arrière-plan. Donc, j'espère que ça apparaîtra pas trop dans le micro. J'espère que l'objet a été clair. Et, si, évidemment, il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions pendant le live de cette semaine. À bientôt!